salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire la recette des haricots donc vraiment une recette très simple je vais faire 2 kg d'haricots parce que chez moi les haricots ça part trop vite donc les 2 kg là je vais préparer ça va juste faire une semaine et demie donc ça va pas durer on mange beaucoup des haricots et là je vais mettre du mouscade de jumbo donc là je commence par mettre du poivron je vais aussi mettre du gingembre congelé je rajoute de l'oignon et là je vais rajouter aussi du mouscade j'aime trop le mouscade dans mes aliments ça apporte vraiment un trop bon goût et là je vais ajouter l'assaisonnement cet assaisonnement ça se vend à lidl pour ceux qui sont intéressés c'est vraiment trop bien je vais mettre mon ail en poudre l'ail en poudre c'est sûr que je veux plus en acheter parce que je vois c'est pas vraiment consistant comme l'ail naturel ou bien celui qui est congélé donc la prochaine fois je m'achète l'ail congélé et là j'ai rajouté du jumbo j'ai rajouté aussi de l'oignon donc je vais maintenant aller rajouter de l'huile de palme pour ceux qui n'ajoutent pas de l'huile de palme parce qu'il y a d'autres gens qui les font mais aussi des gens qui savent pas qu'il faut rajouter de l'huile de palme donc ajouter ça apporte un trop bon goût dans vos haricots vous n'allez pas être déçu et là maintenant j'ai laissé mes haricots en train de cuire je vais maintenant m'occuper de mon poulet c'est le poulet rôti j'ai déjà bien coupé c'est là j'ai bien lavé maintenant je vais aller mettre l'oignon comme vous voyez je vais mettre le gingembre je veux mettre le poivron je veux mettre l'ail je veux mettre le mouscade je veux mettre l'oeuf je veux mettre l'assaisonnement simple et puis je vais mettre aussi du jumbo à l'intérieur donc mon jumbo marinade bien sûr mais vous pouvez mettre n'importe quel jumbo ou bien assaisonnement que vous avez chez vous à la maison donc je vais mettre comme ça parce que j'ai pas eu juste envie d'assaisonnement d'assaisonner cela et laisser ça à côté je veux vraiment que tous les ingrédients puissent bien pénétrer jusqu'à l'intérieur parce que je vais mettre ça au four donc là je mets tous les ingrédients et je vais mettre bien sûr mon ail en poudre l'ail en poudre s'il m'a trop déçu je veux plus en acheter c'est la dernière fois si ça se termine je m'achète soit tu veux juste m'acheter de l'ail congelé donc voilà c'est ça que je vais faire c'est plus facile 1 et là je vais aller rajouter du piment en poudre parce que je voulais qu'il y ait le goût du piment à l'intérieur de mon poulet si vous ne mangez pas le piment vous n'êtes pas obligé d'en rajouter mais pour ceux qui mangent les piments donc rajouter vous allez voir que votre poulet va avoir un goût de plus c'est trop bon je vous dis et moi j'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai des enfants mais si vous vous enfants tolèrent vraiment le piment fort là je vous dis il faut en mettre vous allez sentir les goûts donc là mon poulet est en train de bien cuire donc tous les goûts sont là j'ai pas rajouté de l'eau c'est juste l'eau qui est à l'intérieur des épices du poulet donc c'est ces jus là qui est là donc mon poulet est prêt je vais aller mettre ça au four j'ai mis ça au plateau de four donc j'ai rajouté l'huile la sauce qui était restée dans le poulet j'ai juste j'ai rajouté et puis j'ai mis ça au four et là maintenant je vais m'attaquer à mes haricots qui sont déjà prêtes donc regardez c'est tout en deux kilos d'haricots donc je vais aller faire ma sauce donc en attendant mon poulet il est prêt je vous dis le goût de ce poulet non c'était trop bon il faut le faire pour comprendre le goût qu'il y avait à l'intérieur donc tout le goût était parfait et là je m'attaque à mes haricots je fais ma sauce mes haricots je les mets comme ça vous pouvez rajouter les oignons moi j'aime les oignons je fais ça souvent je coupe mes oignons je mets un peu de bouillon à l'intérieur je laisse ça tremper un peu après je frise ça je mets ça porte c'est trop bon mais j'ai pas eu le temps de le faire il était tard du temps était passé vite donc j'ai pas eu le temps de faire toutes ces choses là mais vous pouvez toujours faire ça pour la décoration donc pour servir aux jambes ça fasse bien vous voyez donc là ma sauce est presque prête je vais aller mettre ça dans mes haricots et laisser ça jusqu'à la cuisson donc là regardez mes haricots sont cuits elles étaient trop bons avec l'huile de pain à l'intérieur vous n'allez pas être décis par le goût donc ma vidéo est arrivée à sa fin abonnez-vous moi c'est doris on s'y revient à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye